Bien, on vous avait promis notre recette de pain maison, alors tout d'abord, il faut commencer avec les ingrédients secs. Ça va vous prendre 9,5 tasses de farine, à laquelle vous ajoutez une cuillerée à soupe de sel et 5 cuillérées à soupe de sucre. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 cuillérées à soupe de levure sèche. Vous allez l'ajouter tout simplement à de l'eau qui est tiède, 2 tiers de tasses d'eau tiède et 2 tiers de cuillérées à soupe de sucre. Vous allez laisser monter pendant environ une quinzaine de minutes. Donc, le mélange de levure, vous allez l'ajouter à vos ingrédients secs. Vous allez mélanger lentement, vous allez ajouter aussi une cuillerée à soupe d'huile végétale et 3 tasses et un tiers d'eau tiède. Arrive l'étape du pétrissage. Vous allez le faire sur une surface évidemment plane. C'est une étape qui dure environ 7 minutes, donc vous pétrissez jusqu'à ce que la pâte devienne moins collante. Vous allez faire une boule avec cette pâte-là, que vous allez mettre dans un bol qui est préalablement huilé. Et vous allez couvrir d'un linge qui est sec et laissé monter pendant environ 2 heures. Quand vous allez sortir la pâte, elle devrait avoir doublé de format. Il s'agit maintenant de couper les portions, évidemment selon ce que vous désirez. Ici, pour l'exemple, on fait 2 baguettes et 3 pains de ménage, donc on coupe notre pain de cette façon-là. Les pains de ménage représentent un quart de l'ensemble de la boule de pâte et pour les baguettes, c'est un huitième. Vous remarquerez qu'au deuxième pétrissage, on pétrit très peu. C'est notre façon donc de façonner les baguettes. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute du poids au milieu et on prend les mains en les envoyant le plus possible vers l'extérieur pour façonner les bouts qui sont évidemment moins épais vers les bouts qu'au milieu. On fait ensuite des entailles et on va placer ces deux baguettes-là sur une plaque anti-adhésive. Pour ce qui est des miches, on va prendre le quart de notre pâte qu'on a coupée et on va ensuite, encore une fois, se séparer en deux. Donc, on va se ramasser avec un huitième. On aura besoin de ces deux huitièmes-là pour faire une miche complète. On pétrit lentement, on fait en boule et, encore une fois, on fait deux petites entailles qu'on met dans un plat tout simplement d'aluminium. Évidemment, il va être utile de ne pas oublier de bien huiler le plat. Pour ce qui est du pain au raisin, on fait exactement la même chose. Donc, deux fois un huitième et on ajoute raisin et cannelle et on pétrit tout simplement. Après la seconde levée de 2h30 environ, votre pain aura évidemment doublé de format et vous vous donnez un résultat qui ressemble pas mal à ceci. Vous préchauffez le four à 400 degrés Fahrenheit et vous faites cuire pendant environ une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes selon votre choix. Et nous, on le termine à broiler. On vous souhaite une bonne dégustation. La recette est sur le www.saint-jean-des-pilles.com. Merci. 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 Merci.